Musique Hey mes chers j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour la suite de IDOLS Enfin du coup on s'était arrêté quand Claire nous dit Et si on se équipe avec Wu Chae du groupe 21st June Je sais toujours pas le dire mais c'est parti Séparation momentanée Et bien oui il va bien falloir qu'il se mette dans un groupe lui aussi Si il compte suivre ce cours J'avale ma salive Ma cousine tend une main vers le reste de la salle Où les étudiants sont en train de former des groupes Les groupes de travail Tu veux laisser à d'autres L'opportunité à être avec lui ? Car si tu ne décides pas On va te piquer cette classe En effet je vois plusieurs petits groupes de fiches Je suis jeté en jetant des coups d'oeil plus discrets vers Wu Chae Il y a fort à parier qu'elles vont bientôt se mettre en branle pour aller lui proposer de travailler avec elle Le visuel de 21st June Il n'a quant à lui pas bouger Il est toujours assis à sa place tout au fond de la pièce Il n'y regarde pas plus les autres maintenant que tout à l'heure Allez ma fille c'est une occasion en or Claire m'attrape le poignet pour m'entraîner avec elle Oh putain c'est sûr Je ne sais pas Je ne sais pas Ça fait deux minutes là J'ai déjà des choix Ce serait cool en vrai Mais elle Bon allez je vais la laisser faire Après tout ma cousine a raison D'une c'est une opportunité unique De deux j'ai maintenant un tout petit peu l'habitude d'interagir avec des idoles Dans un cadre privé sans bafouiller non-stop Et de trois Wu Chae ne va pas Ne va de toute façon pas avoir d'autre choix que d'accepter d'être inclus dans un groupe Alors autant que ce soit le nôtre Dis toi que Dis toi que c'est altruiste En plus ça évitera à ce pauvre garçon de se retrouver avec des tordus Je bouffe à cet argument Allons-y alors A la bonne heure Je suis sûre que tu ne regretteras pas ta décision Moi ça me fait un peu peur Je crois qu'il va y avoir un petit truc Vu le titre Vu le titre Ma cousine me fait un clin d'oeil complice Au pas de course Claire m'entraîne ensuite à travers la salle Je crois que c'est ça Pas question qu'on se fasse battre de vitesse Nous bousculons quelques autres étudiants et je m'excuse confuse Tout à coup Claire S'arrête nette juste devant la table de Wu Jae Kiong Elle sourit en grand Très génant Euh Salut Tu as aussi besoin d'un groupe non ? Tu te mets avec nous ? Tu retiens mon souffle au carburant de stress en attendant sa réponse Wu Jae Wu Jae lève ses yeux gris vers nous Il est encore plus beau qu'à l'écran et tout aussi parfait qu'en photo Et non pas à Photoshop qu'il doit s'être irrégulier et sa police Il a en revanche l'air beaucoup plus timide Sur les vidéos d'événements il irradie d'assurance Il n'hésite pas à être parfois à la limite du flirt avec les fans Ici pourtant il paraît encore plus pétrifié que moi Peut-être même encore plus que Yin Chan la première fois Wow à ce point ? Je m'appelle Claire et voici Saywa qui vient de France Wu Jae En entendant sa voix douce Que j'ai tant écouté dans les chansons de 21st June j'ai un coup au coeur Beaucoup plus zen Claire lui fait un clin d'oeil tout en lâchant ma main pour s'asseoir à côté de lui Oui on était au courant pour rien te cacher Mais sois discrète J'admire la témérité de Claire, j'ai envie de mourir de honte Bah c'est vrai elle s'en fout tu vois Je sais pas comment dire Mais voilà on va dire ça Je ne pense pas parvenir à développer une telle aisance moi Je suis toujours dans mes petits souliers Et puis elle n'a pas nécessairement tort Car ça ne sert à rien de faire semblant qu'on ne le connaît pas Ça serait le tromper ou le prendre pour un débile au choix Ah Je pose claire ou j'allais Pardon D'accord et ben on reprend En fait je suis la soeur de Le passage de Woody a essayé d'étendre un peu Cette fois j'ai envie d'embrasser Claire Alors ça dit qu'on forme un groupe Je suis sûre qu'on fera du bon travail tous les trois Quoi Saïwa et moi on est là pour avoir de bonnes notes Ma cousine sourit Son air le plus engageant plaqué sur de la figure Hum Ouais d'accord Je veux bien Moi aussi j'ai besoin d'avoir une bonne note Intriguée je ne peux pas m'empêcher d'intervenir Oubliant ma timidité initiale Tu suis tous tes cours en présentiel Présentiel je sais pas ce que c'est Il me semble en effet que les membres de Sir Star suivent les cours à distance dans la section Cyber University D'accord Et des vidéos Et on leur envoie nos travaux par email Oh comment ce moment Mais pour ce cours-ci le professeur base sa pédagogie uniquement sur des travaux de groupe à chaque séance Pour le valider il m'a donc demandé d'être présent au moins une partie du temps quand je ne suis pas à l'étranger Ah oui un ami et un collègue de mon frère nous a dit que vous rentriez d'une tournée au Japon Sir Star va y partir justement Oubliayosh la tête Sera là tout le semestre alors Ou il y aura des présentations qu'on devra faire à deux Claire et moi Vous êtes de... 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 Tensiu First June saisit son smartphone argenté posé sur la table devant lui On va rester à Séoul pendant quelques mois On va sortir notre nouvel album au début de l'année prochaine et on doit préparer pour... tout préparer pour cela Notre prochaine tournée internationale ne sera qu'au printemps Normalement je devrais pouvoir travailler avec vous sur les sujets hebdomadaires Chic ! Alors du coup on s'organise comment ? On échange de nos numéros de téléphone ? On fera ça où ? Ici à l'université ou dans l'un des cafés ? Mon manager ne me donnera pas l'optération d'aller d'ailleurs que sur le campus Ce ne sont pas les cafés et les salles d'études qui manquent sur place donc ce n'est pas un souci Elle lève son téléphone portable Tu nous donnes tes coordonnées ? Ce sera peu simple si un jour on doit bouger l'heure de rendez-vous ou se mettre d'accord sur des trucs Je crains un refus toujours si direct Vous dirais il existe de façon visible Hmm... Ce n'est pas contre vous mais... Je ne sais pas... Mon manager... Attends ! J'ai une idée ! C'est nos yeux détodés ma cousine bien note sur l'écran de son smartphone qu'elle a déposé sur la table Je fais un appel vidéo à mon frère comme ça tu verras quand il avait quitté Ton numéro ne sera pas le seul numéro idol dont on prend soin Avant que Woody Eye qui ouvre la bouche n'ait pu dire quoi que ce soit le visage très reconnaissable de Colin apparaît sur l'écran Claire qu'est-ce qu'il y a ? On est à l'agence là ! Je n'ai pas trop le temps Yoyo, tu veux bien confirmer oralement que je suis ta sœur ? Sur l'image que je vois à l'envers mon cousin fonce les sourcils Euh... Oui... Tu es ma sœur mais pourquoi ? Merci, je t'expliquerai plus tard Tu ne te déranges pas plus longtemps, bonne répétition ! L'image de Colin lève les yeux au ciel Puis ma cousine coupe la communication Claire se tourne vers Woody Eye D'une voix n'aie pas peur, on ne donnera ton numéro à personne, on a l'habitude Je hoche la tête D'accord, donnez-moi les vôtres aussi alors Nous échangeons nos coordonnées L'une des nombreuses choses surréalistes que j'ai déjà vécu depuis mon arrivée il y a une semaine Et quelles sont tes disponibilités pour préparer nos présentations et nos travaux ? J'en ai pas beaucoup malheureusement Le plus simple c'est que je vois avec mon manager et que je vous envoie un message pour vous les donner Faisons ça Claire et moi sommes sûrement beaucoup plus libres que toi Donc on s'attardera à ton planning, pas de soucis Woody Eye sourit légèrement La voix du professeur nous rappelle ensuite à l'ordre Il estime que nous avons largement eu le temps de former les groupes et souhaite maintenant faire une introduction théorique au cours Ne bouge pas de là Saiwa, je vais chercher nos affaires D'accord Pendant que ma cousine galope jusqu'à nos sièges au début du cours, je m'assieds à côté de Zubuijae Je lui envoie un petit sourire qui me rend avant de porter son ascensor sur le professeur Je tourne moi aussi les yeux vers l'avant de la salle en ne me voyant pas le dévisager C'est vrai que j'ai cependant toujours l'impression que rien dans la situation n'est normal Je suis assise en cours à côté d'un idol Et je vais faire des travaux avec lui toutes les semaines Comme si côtoyé sur Star ne suis pas Claire point tout à coup place à ma droite et fait glisser mon ordinateur portable devant moi sur la table Voilà, merci Avant d'ouvrir son propre ordinateur pour prendre des notes, ma cousine se penche vers mon oreille Tu as dû être une vachement bonne personne dans une vie antérieure Saiwa pour être autant vergnée dans celle-ci J'ai repris ma petite rire pour ne pas me faire remarquer J'ose glisser un coup d'oeil vers Wijae à ma gauche Il n'a pas d'ordinateur mais il prend des notes sur un papier avec un stylo, à l'ancienne Il doit sentir mon regard sur lui car il tourne les yeux vers moi J'ai oublié mon portable Je sortais d'une répétition de danse On dirait presque qu'il s'excuse Un détail me frappe soudain et je chuchote à mon tour Tu tiens ton stylo de la main gauche ? Tu es gaucher et pourtant quand tu joues Oui je joue du violon électrique comme un droitier mais je suis gaucher Peut-être qu'il est les deux, je ne sais plus comment ça se dit en fait A nouveau cet infime sourire qui a presque valeur d'excuse Ce n'est pas l'occasion d'échanger d'autres paroles avec lui car ma cousine me donne un coup de coude En effet tous les étudiants écoutent religieusement le professeur dans le silence le plus total Moi aussi je me tiens donc couette le reste de l'heure concentrée sur le cours Lorsque la fin de ce dernier sonne, Woodgate se lève sans attendre Je vous envoie un message quand j'ai pu discuter avec mon manager Bonne journée Une fraction de seconde plus tard il n'est déjà plus là Il quitte le local si vite que j'ai presque l'impression d'avoir rêvé de tout ça Le cours se passe sans difficulté et sa fin arrive en arrière-temps Quelle matinée bien chargée ! Claire rassemble ses affaires pour les ranger dans son sac Qu'elle lance ensuite contre son épaule Alors alors toi t'as fait quoi de lui parler ? Tu vois tu as survécu ! J'ai cru que j'allais défaillir au départ, c'était moins difficile que je l'écris au départ Je dois avoir l'habitude maintenant ? Oui et puis comme tu le vois ça s'est très bien passé Colandre se demande ce qu'il t'a pris pour l'appeler comme ça Claire a éclaté de rire puis me donne une petite table sur l'épaule Oui ça je lui expliquerai plus tard quand il aura un peu plus de temps libre Hum... tu crois que ça leur poserait un souci qu'on parle à Woodjay ? C'est ce que je me disais depuis le début Dans le couloir que nous traversons désormais, Claire pivote sur ses talons pour me faire face Puis avance à reculons De quoi ? Mais pourquoi ? Je ne sais pas, après tout ce sont leurs grands rivaux Connaissant un peu Jia maintenant, j'ai peur qu'il nous envoie bouler sur la question Tu as peur de Jia ? Non, plus trop maintenant Mais au départ c'était un peu compliqué surtout qu'il a son petit caractère Ça ne m'étonne pas que ça pète avec Colin de temps en temps Claire ne fait pas de remarques et se contente qu'un Se contente qu'un très léger froncement de sourcil Mais donc voilà, je me demandais juste s'il fallait leur dire Oui il est faux Colin aimerait déjà savoir pourquoi je l'appelle pour lui poser des questions de ce genre Ensuite, je ne partage pas tes craintes et je n'ai pas peur de Jia de toute façon Ok ok, je préférais m'en assurer Bon, on va s'activer un peu pour aller retrouver Raon Ah oui c'est vrai Je crois qu'elle passe pas trop elle moi Il ne faudrait pas la faire attendre car elle a l'air un peu à cheval sur les principes Envoie ton plan qu'on trouve notre point de rendez-vous Je tends le flyer à Claire puis la suis dans les couloirs Lorsque nous arrivons dans la grande cafétéria Raon nous attend déjà Elle s'élève quand elle nous voit et nous sourit Nous nous installons en face d'elle sans plus attendre posant devant nous les plateaux que nous sommes allés remplir en arrivant Alors, ce premier cours ? Ça s'est très bien passé, non je m'en fous que tu sois pas avec nous Tant mieux Tu te rappelles l'idol dont on t'avait parlé le jour de la réunion de... Ne dis pas ça, va péter un cap De rentrer Oups, pardon, je me suis trompée Raon, c'est un sourcil que je sens dubitatif Et bien, figurez-toi qu'il est aussi dans ce cours-là Vous ne l'avez pas choisi pour ça quand même Est-ce qu'on pouvait savoir, idiot ? Oh non non, c'est purement un hasard J'ai un peu le sentiment de devoir me justifier Ouais... Elle me saoule, je l'aime pas Je... je l'aime pas Mais je me souviens que Raon n'avait l'air particulièrement pas emballé par l'idée de croiser des stars de K-pop Un nini Ça arrive parfois que des gens tentent par tous les moyens de se retrouver dans la même classe que des chanteurs C'est pour ça que je demande Elle incline ensuite légèrement la tête, comme pour s'excuser Ouais... Pas de soucis, ça ne m'étonne pas, les gens sont tellement prêts à tout Ouais... ça, je te fais pas le dire Je fronce les sourcils en me pensant à ce qui arrivait à Ginny J'ai décidé de changer de sujet pour ne pas me pesantir sur la question des idols Tiens, en venant ici, j'ai même vu qu'il y avait une boutique de souvenirs dans la fac Les étudiants aiment bien afficher leurs couleurs, si je puis dire Un peu comme pour une équipe de sport, par exemple En parlant de sport, il faut que je me renseigne pour le club de foot Tu fais partie d'un club, toi, Raon ? Ah, d'accord, j'ai un peu lu en travers Mais c'est vraiment trop bien ce jeu, je vous jure, j'adore Oui, je fais partie du club de taekwendo Wow ! Ah Tududu D'accord, bah... Bah bon Classe ! Tu veux quelle ceinture, alors ? Noir, le deuxième Dan Dan, Dan Je pose Dan ? Tu vas passer le troisième Dan bientôt ? Pour le moment, je ne peux pas, comme j'ai passé le deuxième récemment, je dois attendre avant Il y a une compétition intra-universitaire Vous pourrez venir regarder si vous voulez On n'y manquera pas Je baisse enfin les yeux vers ma nourriture et me prépare à l'attaquer J'ai en effet pas mangé depuis le matin et je meurs de faim J'ai choisi un plat qui me faisait de l'oeil Le bulgogi Un plat bien connu J'en ai déjà testé à Paris et en allant dans un restaurant coréen avec des camarades de fac Et ça m'avait bien plu Je se prends l'oeil amusé que Claire me lance Mais n'y prête pas attention et attaque mon déjeuner Non, je continue sans trop de soucis, ça vous rend le côté épicier du plat Si elle aime bien euh... Elle a dit qu'elle aime bien le plat du coup, voilà Et bien tu résistes mieux à ce que je pensais, ça y voit Ah ? Tu guettais ma chute, c'est ça ? Tu pensais que j'allais me mettre à cracher du feu ? Je te signale que j'ai déjà mangé coréen et j'aime les trucs épicés D'ailleurs il y a un petit goût qui me plait beaucoup Ici, c'est piquant comme il le faut Oh putain, j'ai vu le nom, j'ai bu flou Oui mais il s'agit de Daiti Bulgogi avec du porc Et il est plus piquant que le bœuf mariné que tu as testé à Paris C'est un cran au-dessus alors on ne sait jamais Raon qui a pris le même plat que moi mange elle aussi, imperturbable face aux épices C'est le gochujang, une pâte de piment fermentée C'est super bon en tout cas Evite de toucher les yeux si jamais, histoire qu'on ne doit pas aller aux urgences Mais oui, c'est vrai que c'est très bon Encore une fois, incomparable avec notre resto U Je souris puis continue de manger En plus de me donner chaud, le piment me fait un peu couler le nez Je m'apprête à avaler ma prudente bouchée pour chercher un mouchoir dans mon sac Raon pisse les yeux tandis que Claire pose la main sur mon bras Tu as oublié un petit détail, Saiwa Je baisse le regard vers ma main qui tend le mouchoir et on est presque à lui de me frapper le front Mais oui, ne jamais se mouger en fumier Désolée, c'est le piment qui monte à la tête Tu n'as plus qu'à ranger ça et à attendre Renifle bien en attendant Il va bien falloir Mon âme de française a un peu du mal à l'idée que Renifler est considéré plus poli et hygiénique que se moucher Oh ! Je mens, mais ça c'est horrible Mais pas le choix Je me mets donc à Renifler toutes les deux minutes face à l'assiette que je termine Claire finit par me prendre en pitié Bon allez, on va devoir y aller nous de toute façon Moi aussi je vais aller à la bibliothèque La bibliothèque, c'est un peu buggé je crois Pour travailler un peu La prochaine fois je pourrai vous emmener jusqu'au gymnase si vous voulez Tu pourras t'enseigner pour le foot comme ça Claire Excellente idée, merci beaucoup Claire se lève et je fais de même, récupérant mon plateau pour aller le vider Ma cousine m'entraîne ensuite vers les toilettes les plus proches Allez mouche toi la libération tantôt en dessus Oh oui, Dieu merci Je reprends mon mouchoir et me mouche bruyamment Je me dirige ensuite vers la poubelle pour m'en déparasser Tiens, tu veux une anecdote drôle à propos des toilettes en Corée du Sud ? Si je te dis non, tu vas quand même le dire Mais je suis curieuse maintenant donc vas-y En fait, avant, une fois que tu avais fait ta petite affaire Tu mettais les feuilles de papier toilette usagé dans la poubelle à côté de la cuvette Y compris quand... Ma cousine hoche la tête Un air entre dramatiques et entendu sur le visage Y compris quand ça J'ai pas compris Je ne te crois pas Pourtant tu dors vrai ? C'était parce que le papier disponible à l'époque ne se désagrégeait pas bien Et que le système d'égouttage n'était pas bon Et bref, ça bouchait les conduits Maintenant il y a même plus de... Il y a même de plus en plus de WC Qui permettent d'y chasser le papier et le reste Surtout quand les lieux modernes Mais imagine le choc culturel pour les touristes à l'époque Ah la campagne par contre c'est encore parfois un ancien système je pense Ce n'est pas un truc qu'on apprend en cours ça ? C'est pas le pire glamour, c'est pour ça Mais c'est quand même utile à savoir quand tu voyages Je termine de me moucher et pour de bon quand le téléphone de Claire se met à sonner Ah coucou Youyou Oui oui je vais t'expliquer cette histoire mais vous êtes rentré là ? Ok Je souffle à ma cousine Demande lui comment va Jeannie Saïwa veut d'abord savoir comment va Jeannie Hihi, j'ai eu un truc J'attends que c'est seulement la réponse car je m'inquiète toujours pour le Mind Dancer Il avait l'air tellement affecté par le vol de son collier Je vois Claire rocher la tête, elle se tourne ensuite vers moi On n'a toujours pas retrouvé la fille et Jeannie est toujours triste Mais il fait bonne figure et il tient le coup Ouf Claire explique ensuite à son père la raison de son appel vidéo tout à l'heure Colin n'a pas l'air perturbé par cette histoire d'après les réactions de ma cousine Elle raccroche même avec le sourire Bon ce n'est pas tout ça mais on a encore un cours Elle rajoute son serre-tête face au miroir En effet je ne veux toujours pas arriver en retard et me faire remarquer Alors en route mauvaise troupe Nous sortons toutes les deux des toilettes pour ensuite traverser le campus Trois semaines plus tard Je ne m'attendais pas à cette Libes un coup Ah, je lève les yeux vers l'immeuble où habitent mon cousin et ses amis On va revoir nos mecs Nous venons leur dire au revoir Ah Je soupire Ne fais pas cette tête là Ils ne partent que quelques semaines et puis ils reviennent dès leur concert fini Oh non Ils vont... Ça va être très nul son seul On aura encore l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux par la suite Je ne suis pas encore rassasiée de mon duyou après ces 4 ans de séparation de toute façon J'ai l'impression que le temps a filé à la vitesse de l'éclair Nous sommes déjà au mois d'octobre On voit que nous sommes en Corée du Sud Et je ne l'ai pas vu les jours sans... Sans... Sans que vous... C'est... Je ne sais pas Les feuilles ont doucement commencé à prendre de belles couleurs sur les arbres Mais qui dit octobre Et dit que la tour... Il y a aussi tournée japonaise de 3 stars Nous... Le groupe doit s'envoler dès demain pour... Dès demain matin pour Tokyo Nous sommes donc venus leur souhaiter un bon voyage et prendre le numéro de téléphone de JIA Nous avons peu eu l'occasion de voir les garçons ces derniers temps Ils étaient hyper occupés par les préparatifs et répétitions pour cette tournée Et puis ils sont partis donner des concerts dans plusieurs grandes villes de Corée du Sud Et maintenant le Japon Allez... Allons-y Quoi qu'elle en dise pour donner le change Ma cousine a elle aussi l'air un peu débitée Bah normal Son frère va lui manquer Déjà qu'elle était... Qu'elle était contente de le retrouver Je suppose que ça doit être dur pour elle de se séparer à nouveau de son frère Et de le voir changer de pays alors qu'elle l'a enfin retrouvé Oh c'est bon on va aller voir J'ai cru qu'on devait leur dire... Venez de leur dire au revoir Bonjour Entrez J'ai un peu fait un accent... Une fois de plus c'est Imchan qui nous ouvre la porte Imchan Euh... portier professionnel Tout de suite après Aniel qui porte aujourd'hui ses cheveux dénoués Oh et t'as en noir Viens nous saluer Hiiii Aniel Bonjour les filles Tu cherches vraiment une couleur de cheveux tous les jours dis donc Aniel passe une main dans ses mèches Et Ben Ouais j'adore sans tête tête Ceci c'est ma couleur naturelle cela dit Excuse nous Mais comme je les colère et décolore tout le temps J'ai quand même dû utiliser un produit pour retrouver des cheveux noirs J'adore aussi regarder des tutoriels pour faire de nouvelles coiffures sur internet Et me coiffer et coiffer les autres aussi Ca me détend J'aimais bien coiffer ma petite soeur quand j'habitais encore à Choco Par exemple Choco Et déjà ma mère quand j'étais tout petit J'ai peut-être raté ma vocation coiffeur Il a dit ça en souriant en grand Comme d'habitude Si vous voulez un jour je pourrai aussi m'occuper de vous Quand tu veux D'ailleurs je dois me couper les cheveux Donc si tu veux J'adorerais Yiiiiiii On se programme ça alors ? Ouaiiii Ah vous êtes là Cache ta joie Mon cousin fait irruption dans le vestibule interrompant cette très étrange conversation Excuse nous Je le trouve à l'air horriblement fatigué Il va bien dormir dans l'avion lui Au fait salon Dans le couloir on a des canapés dans le vrai salon on sait jamais A côté de moi pour une fois Claire est à court de mots Elle regarde son frère avec des grands yeux inquiets Colin détourne la tête avant de tourner carrément les talons Colin tu ne dors plus depuis combien de jours au juste ? Comme une furie ma cousine part à la suite de son aîné dans les tréfonds dans l'appartement Une chane se mord la lèvre Non Je n'ose rien lui demander Lui aussi il a l'air fatigué je ne veux pas l'ennuyer Il me fait signe de la main et je l'accompagne simplement vers le salon Ah Dia s'élève du canapé là où il était assis Et marche dans ma direction dès qu'il m'aperçoit Claire et Collence ne sont nulle part en vue Je vous ai préparé un message avec toutes les informations nécessaires Tu me donnes ton numéro et que je te l'envoie ? Ta cousine est passée en coup de vent sans même faire attention à moi Il n'y a aucun social à cette remarque Dites sur un ton un peu coupant Je n'y prête guère attention, je brodouille une vague et excuse Je m'applique plutôt à dicter mon numéro de téléphone au main vocaliste de Surstar Une fraction de seconde plus tard mon écran s'illumine pour m'indicter à la réception du message en question Je t'ai mis le coordonnée complète de Madame Nam-Gung Elle a un caractère assez spécial donc ne fais pas attention à ce qu'elle raconte parfois Tu ne t'entends pas bien avec elle même si elle garde ton chien ? Oh si, je crois qu'elle me considère un peu comme une sorte de petit-fils même Je t'ai aussi fait une liste avec tous les endroits préférés de Biol pour se promener et ce qu'elle aime qu'on lui dise Les parties de son corps où elle adore qu'on la caresse et ceux où par contre elle n'aime pas du tout Elle a un petit côté diva parfois Jiya parle de son chat avec beaucoup de tendresse Ça me fait fondre Surtout que c'est rare de le voir comme ça Ah ! Jiya D'accord Mais je trouve que ça... Que ça dit qu'il a un bon cœur derrière son tempérament parfois cassant Il soupire Elle va beaucoup me manquer pendant ces 3 semaines Donc j'espère que tu m'enverras des photos Et des vidéos Si jamais je suis dispo en journée On peut même faire une petite conversation vidéo en live une fois ou l'autre Comme ça je la vois et elle m'entend Je ne peux... Je ne peux redevenir un sourire On dirait que c'est la première fois que tu la laisses Il est pas si loin dans ce cours là où la petite ours étale ses étoiles en noir sur sa peau Non, loin de là mais c'est chaque fois dur pour moi Heureusement cette fois-ci ce le sera un peu moins puisque tu veux bien m'envoyer des photos et tout le reste Le regard de Jiya se rive au mieux, intense Merci Saïwa Je bégais Avec plaisir Il laisse échapper un petit rire avant de se pencher vers moi Je suis réservée pour Aniel Surtout n'hésite pas à m'envoyer des nouvelles de ma petite étoile Tu ne m'enverras jamais trop de messages à ce sujet Hum... Ok Bonjour Saï... Moi Ginny ! Pardon, t'es contente de le voir Je me tourne vers le Mind Dancer Qui vient d'entrer dans la pièce Bonjour Jinny ! Jin Seyeon Excuse-moi Je t'aime mais j'aime bien t'appeler Jinny Ah, Jin Seyeon Lui aussi a l'air fatigué Même si ses cernes se voient moins sur la peau allée Il est rapidement suivi par Colin et Claire qui réapparaissent eux aussi et dans la pièce arrive Les voir côte à côte comme cela Encore plus visible leur ressemblance qu'ils tiennent de leur mère Karine la maman des couacs et la sœur de la mienne Mes cousins sont encore en train de se chamailler et c'est étonnamment Colin qui s'aide le premier Je vous ramènerai un souvenir du Japon Tu es contente comme ça ? C'est assez pour te sous-doyer et pour que tu cesses de me prendre la tête ? Ça dépend si tu choisis bien ou pas Tu n'as même pas intérêt à me ramener quelque chose en rapport avec Psycho-Quack Je m'attendais pas à cette blague Ça ne risque pas, c'est tellement chiant quand on m'appelait comme ça en primaire à Strasbourg Donc les Pokémon ? Sûrement pas Claire a lancé toutes ses répliques d'un ton malicieux Elle passe cependant les deux bras autour du cou de son frère et s'y pend L'air plus sérieux Plutôt qu'à survenir j'ai préféré cela dit que tu prennes soin de toi et que tu dormes entre les concerts Colin soupire Deal Une chaîne devra s'assurer que tu tiens ta parole Je vais lui donner mon numéro comme ça il m'envoie tous les jours une photo de toi quand tu dors Une chaîne qui lisait tranquillement dans un aqua du grand canapé blanc sur sautant en eau Le jour où une chaîne tiendra la tête à Colin ce n'est pas encore arrivé Mais toi je vais te faire manger un balai Tu peux arrêter d'être désagréable comme ça s'il te plaît C'est Le pauvre En plus En plus En plus il a du mal avec Gia et Inchan Putain Et Inchan je t'aime bien mais tu vas te calmer ok Inchan c'est mon Je l'aime bien aussi Je les aime tous en fait Mais Gia il me saoule Heu Pfff Inchan Inchan ne presse ses lèvres l'un contre l'autre et ne rétorque rien Je me rappelle ce que Colin nous a confié Du fait que Inchan avait un peu peur de Gia et entretenait un complexe d'infériorité vis-à-vis de lui J'y retrouve la remarque de Gia Gratuite mais tellement D'accord Et Asaïwa tu lui rapporteras aussi un souvenir Yoyo ? Evidemment Moi aussi Agniel Agniel Épouse moi Tim laisse moi tranquille Je l'ai touché un peu rouge Par contre maintenant on va devoir tout préparer pour partir demain Donc je ne veux pas vous chasser mais On peut vous gérer Mais tu le fais quand même On comprend Va ne t'en fais pas Claire fait un câlin supplémentaire à son frère Je m'approche à mon tour pour le citer mon voyage Heu Hum J'hésite Je pense qu'il en a déjà eu marre avec les remarques de Sasha Bon amusement au Japon Flora me Colin me remerciant sur Attends J'en étais sûre Je ne devais pas être aussi insistante que Claire mais c'est vrai que c'est important Ah Oui oui merci à vous de vous associer autant de moi Bah t'es notre cousin Enfin non t'es mon cousin et t'es son frère quoi Ok donc j'ai eu Colin Colin nous envoie un sourire lumineux Quelques minutes plus tard après avoir salué tous les garçons nous remettons nos chaussures pour quitter leur appartement Le lendemain matin comme nous sommes samedi nous nous sommes rendus au domicile de Madame Namgong Autant en effet montre tout de suite à Gia que nous acquittons de notre mission avec diligence Un peu bourru sur les bords Madame Namgong a commencé par insulter à moitié Gia toujours en vain rouge selon elle Ensuite alors qu'elle mettait sa laisse à Biol elle nous a chanté les louanges du chanteur en disant qu'il était un bon garçon Puis en sans transition elle nous a mises à la porte avec le chien Claire qui tient la laisse se baisse un peu vers la chienne Allez ma petite mère viens on va au parc Biol pourtant reste assise sur le trottoir sans bouger le nez et le palmé au vent Je sens que ça ne va pas être simple Elle doit être pourrie gâtée par son maître qui doit faire tout ce qu'elle veut On ne dirait pas comme ça mais Quand on voit Gia parler à mon frère ou à Mchan je suis sûre que cette boule de poils le mène par le bout du nez Par contre moi je ne vais pas me le sait faire et on a dit qu'on irait au parc Ah Oh Elle est trop belle Sans plus de négo... Né... Né... Sans plus de négo... Elle soulève l'animal d'un geste résolu et le calce sous son bras Peu après nous nous promenons dans un magnifique parc le long d'un plan d'eau Le ciel est bleu sans nuages le soleil brille et il fait bon être dehors Dernière les cimes des arbres dans des tons de feu et d'or des graisselles et étincelles sous la lumière Biol a enfin accepté de marcher Ouais c'est pas trop tôt car même si elle est petite elle pèle son poids Elle est plus loin qu'un ballon de foot Surtout que le foot ça se joue au pied Ma cousine me tire la langue alors que Biol s'arrête pour fléquer une touffe d'herbe Elle fait de temps en temps des pauses avant de repartir de ses petites pattes Elle lève la plupart de... La plupart du temps le museau et l'étoile qui orne le sommet de son crâne brille Une vraie petite lady Oui on ne peut pas dire qu'elle est trop mignonne Claire sort ensuite son téléphone de son sac car elle vient de titter Les garçons doivent être à l'aéroport non ? Ma cousine fronce les sourcils en réponse C'est Chai Won Tu crois qu'elle a des nouvelles pour le pendentif ? Ouf vite ! Ma cousine s'exécute d'un coup le doigt pressé Elle a dit que Myung a retrouvé la fille qui avait fait ça et qu'elle a récupéré le collier Mais comment ? On verra les détails plus tard Le plus pressé c'est de remettre la main sur le bijou Je ne serai pas tranquille tant que nous ne l'aurons pas nous-mêmes entre les doigts Chai Won est à Busan mais Myung est à Séoul Chai Won me dit qu'elles savent que Sir Star doit prendre l'avion aujourd'hui pour le Japon Elles sont décidément bien renseignées Myung est d'ailleurs déjà en route en voiture pour Gimpo Gimpo ? Mais ils ne parlent pas à Incheon ? Non pour Tokyo c'est... Pas pour Tokyo avec Coréan Air Ma cousine lève les yeux de son téléphone et il lise de détermination Undertale Vite Saïwa ! Pas une seconde à perte ! Rejoinons Myung à l'aéroport Avec les embouteillages et même si elle est partie avant, elle arrivera sans doute après nous en métro Et on fait quoi du chien ? On l'emmène ! Claire se met à courir sur l'allée du parc Sans s'y chercher non plus, je saisis Biol avec mes bras et file sur les traces de ma cousine Myung ! Claire aide la jeune femme au plus loin qu'elle la voit dans le hall des départs Lorsque celle-ci s'approche, elle a le même visage fermé qu'au concert Elle n'a spécialement pas l'air contente de nous voir, mais ceci est peut-être son expression par défaut Que faites-vous là ? Le ton n'est pas chaleur non plus Nous sommes venus récupérer le colis que tu as retrouvé pour l'apporter à mon frère et ses amis Je pouvais le faire Je l'aime pas hein ! C'est plus simple pour nous, puisque c'est mon frère Mais ne t'inquiète pas, on leur dirait que c'est à toi qu'on doit le sauvetage Un souvenir du concert me donne une idée pour dégivrer Myung et mieux faire passer la pilule auprès d'elle Ton préféré dans le groupe c'est Agnel, n'est-ce pas ? On pourrait peut-être... Le Myung s'illumine aussitôt comme des joyeux au milieu de son visage impossible Moi, je l'aime pas trop trop hein, ça fait longtemps là que je... je tourne Hum hum Toi jeté à l'oeil Il faut faire vite par contre Tu nous donnes le colis donc ? Elle tend la main et Myung sort une petite boîte de son sac pour la poser dans la pomme de ma cousine Claire l'ouvre, le trèfle à quatre feuilles argentées pose soigneusement sur le velours Merci beaucoup à toi de l'avoir retrouvé Je l'ai fait pour Jin Seong et Taeyong Merci quoi qu'il en soit Claire attrape mon bras et... je manque de lâcher Biol Viens vite Saïwa Mais fais attention ! Dans son dernier message, Colin disait qu'ils allaient bientôt embarquer Entrônez ma cousine, je me mets à courir dans l'aéroport Mais Claire, comment va-t-on de passer la sécurité ? On n'a pas de ticket ! J'en ai acheté pendant qu'on était dans le métro bien sûr J'en ai pris pour le premier vol pas cher que j'ai trouvé de 50 millions environ Ou quelques dizaines d'euros si tu préfères On a juste besoin de pouvoir passer la sécurité Une inquiétude de maîtresse Soutain alors qu'elle dit la zone de sécurité est en vue Et on fait quoi du chien ? On n'a pas de papier pour lui, ils nous laisseront pas passer Claire freine des quatre fers On peut demander à quelqu'un de le garder, quelqu'un dans une boutique On revient de toute façon dans 10 minutes le temps de donner le bijou à Dini puis de ressortir Mais... Je suis un peu mal à l'aise avec l'idée de laisser le précieux toutou de Jia à un inconnu Je préférerais vraiment pas le lâcher Ça ne va pas aider Dini d'un côté mais de risquer de causer du tort à Jia de l'autre Si quelque chose arrive à son chien D'accord Saywa, alors je vais rester ici avec le chien Elle prend biol de mes bras en mettant son smartphone et l'écran dans ses mains Fonce ! Je ne me fais pas dire deux fois Heureusement il y a un peu d'attente à la sécurité Je me trouve donc rapidement de l'autre côté Mais avoir jeté un coup d'oeil Après avoir jeté un coup d'oeil au message de Colin sur le téléphone dévorouillé de ma cousine Je me dirige vers la bonne porte d'embarquement J'aperçois le groupe en train de quitter le hall parmi les derniers et je croue plus rapidement Jin Se-young ! Dini se retrouve à l'appel l'air étonné Ses amis font de même et ma zone urbaine également Saywa, qu'est-ce que tu fais là ? Oui, qu'est-ce que tu fais là ? On ne s'attendait pas à te voir ici Et ma chienne ? Un peu soufflé, je m'arrête juste devant eux sur le regard étonné aux autres passagers des employés de Korean Air Biol est avec l'air, ne t'inquiète pas Jin Se-young ! Je lui tends l'écran avec verté Il me regarde toujours comme s'il ne comprenait pas C'est pour toi, c'est ton potentif Une fan avec qui on avait sympathisé en concert, à qui on avait parlé, a retrouvé la senseigne et le collier C'est génial ! Bravo les filles ! Comment a-t-elle fait ? Pendant que les autres se fendent de questions et de commentaires, Jinny ouvre l'écran Je ne quitte pas les yeux et voit son sourire s'épanouir sur son visage Ouiiii ! Il faudra voir les détails plus tard car la vie on ne va quand même pas nous attendre trop longtemps Mais j'aurais des questions car on ne peut pas laisser la volée s'épanouir dans la nature Ça sûrement pas, non Merci, Saywa Jiya paraît aussi soulagée que c'était lui qui avait retrouvé un bien précieux Avec plaisir Tu es gentil Bon, on verra les détails plus tard, comme a dit manager Ben Oui, je ne voulais pas vous mettre en retard Je demanderai à Claire de t'appeler à votre arrivée Je recule de quelques pas pour les laisser aller Jinny m'offre un dernier sourire le plus lumineux que tous ceux que je les ai vus Euh... Je les ai vus jusqu'alors Et plus sa soeur aussi Je me sens heureuse d'avoir contribué à le faire naître sur ses lèvres Lorsque je retrouve ma cousine dans le hall des départs et un peu plus tard, je flotte encore sur un petit nuage Elle me sourit par-dessus la tête de viol qu'elle tient contre la poitrine Mission accomplie et appréciée Je lève le pouce bien en haut en riant Ah, je n'ai pas envie de m'arrêter ! Ah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je refilme ? Bon non, il faut quand même que je m'arrête Enfin, pour la vidéo là, je pensais que je me suis dit Peut-être que je vais faire, mais ça fait beaucoup trop de choses à faire après Du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 10 Bye bye !